J'ai l'honneur d'être à Kinshasa mais de vouloir passer sur PS TV, particulièrement dans cette émission PS Musique qui est un grand partenaire des artistes musiciens. L'ambiance à Kinshasa, mesdames, mesdames et messieurs, est assurée dans une boîte où j'ai rencontré aussi Jokizi, il va donner certainement ses impressions par l'accueil. Le Premium, c'est cette adresse-là bien sûr, nous n'en parlerons toujours, nous n'en dirons jamais assez bien sûr et je salue comme cela l'expertise dans le travail de mon frère, mon ami, mais c'est le patron bien sûr du Premium, M. J.R. Mande, merci de bien faire les choses et bon anniversaire à son collaborateur partenaire bien sûr, le patron aussi du Premium. Il s'agit de M. Yannick Mouahoua qui fêtait son anniversaire hier, les banquiers puissants, à vous deux bien sûr, plein de bénédictions. Le Premium, on s'est rencontrés là-bas, bonjour, bon dimanche. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est Joe et Joe. Alors, au Premium, comment vous avez trouvé ? Non, mais c'est un endroit formidable. Il y a la chaleur, il y a la pluie, il y a la haine, il y a la vibration. Ok. Ah, le micro, le micro. Voilà. C'est bon ? Ah, ok. Oui, on parlait du Premium. Voilà, je disais que le Premium, c'est un endroit où il y a la vie, il y a la chaleur, il y a la vibration. Donc, je disais merci au boss J.R. Mande qui nous a accueilli très bien l'autrefois avec le manager Ali Kota. Manager Ali Kota. Surtout, la présence aussi de M. Didier Appelmasqué. Ah oui, tu l'as rencontré. Oui, je l'ai rencontré. C'est quelqu'un de bien qui me soutient depuis très très longtemps. Ah ok. Voilà. M. Didier Appelmasqué, mon directeur. Ali Kota, le manager expérimenté. Je pense à Kali Kalongi. C'est le Canadien qui a regagné le Canada. Mais il est toujours de moi quand il est à Kinshasa. Alors, J.Kizi, bienvenue à Kinshasa. Merci. Il y a un temps où tu es venu, tu nous as dit, particulièrement à moi aussi, que tu plantes ta base à Kinshasa. Dorénavant, j'ai dit qu'il y a un lien entre Kata et Kinshasa. Mais après, j'ai dit qu'il y a un lien entre Kata et Kinshasa. Mais j'ai dit qu'il y a un lien entre Kinshasa. Ça nous a un peu permis d'être n'importe où et d'être suivi aussi n'importe où. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on se dit qu'il y a l'Internet, il y a la facilité. Quand on sort un son, que ça puisse marcher un peu partout. Donc, mon cas là, je vais regarder à Ming parce qu'on n'avait pas assez de visibilité au niveau et à la province. Aujourd'hui, on a des chaînes câblées. Ah, tous les cabos sont un peu partout, quoi. C'est plus facile aujourd'hui de rester n'importe dans quel coin un monde, mais d'être connu partout. Donc, je viendrai de temps en temps, si souvent, si souvent, si souvent. Mais chez moi, c'est à Lou Mbachi. Voilà. Marche Oana, Tomoni Klippoyo, une chanson qui est sortie il y a une année, une année passée, Nzalaya Bolingo, avec Eriti Watanabe. C'était la même démarche, vous contactez Watanabe, donc vous brisez distance. C'était quoi l'opportunité ? En fait, Nzalaya Bolingo, qui est une chanson qui figure dans mon quatrième album, L'Elu 007, en featuring avec Eriti Watanabe. Donc, c'est dans le sens toujours de s'intégrer dans Kinshasa. Parce que le featuring, c'est une façon de s'intégrer dans un milieu, dans un système. Et pour moi, aujourd'hui, Eriti est parmi ces artistes-là qui vendent très bien notre musique. Et voilà, j'étais venu pour démarrer la promotion. Et Bimara, au même moment, n'a l'album Naye. Il était trop sur son album. Et il ne m'a pas vraiment aussi accompagné dans la promo. Mais c'est une chanson qui est encore nouvelle. Je pense que Aona Nzung, en même temps, Nzalaya Lango promotion, Nzalaya Révé en haut. En même temps, Nzalaya Présenté mon nouveau projet qui est sorti il y a quelques semaines, Concombre. Concombre, on va en parler. Dans la promotion, il y a nécessité comme cela de vous voir sur scène. Des prestations à Kinshasa, c'est de moins en moins. Pourquoi ? Bon, déjà, il y a deux jours, j'ai fait un show, je peux dire un show, 15, quoi, au Villa Esbay. Donc là, j'ai dit merci beaucoup à papa Fleury Esbay qui nous a accueillis là-bas. Et nous sommes d'abord sur notre méthode de travail. La minute auto-zone est dans la promotion. L'image à Dieu qui dit, nous allons revenir à un moment, je te dis, d'ici quelques mois, je viendrai vraiment à l'orchestre. Parce que c'est bon, 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 c'est bon. Et on le fait très bien, on le fait très très bien. Mais seulement, je dois quand même t'informer que il y a une quarantaine d'artistes de l'espace Grand Katanga. Pour un grand événement, pour un grand événement, on s'est produit à GB. Dans le cadre, il y a hommage, il y a Jean Bosco Mouenda Bayeke, qui est un grand artiste. Et au showbiz, je pense. Il y a la showbiz, et puis il y a un chapitre à GB. Voilà, deux grands concerts qu'on a faits, et avec une publicité, car il y a réseaux sociaux, mais ça, il y a plein de Yahu Saranate. On a senti aussi que la musique qui vient de l'espace Grand Katanga, et comme il peut envahir Kinshasa. Mais j'étais spécialement dans le Katanga, mais Jokizi, je n'ai pas senti Jokizi dans un espace, dans un week-end. J'ai vu Zoulou, j'ai été en contact avec M. Joe, qui est à Paris, qui regrettait même qu'il n'était pas là. Il y a CDD, je pense, qui s'est produit dans un stade de Bumbashi, mais Jokizi, je n'ai pas senti. Le moment que tu es arrivé, d'ailleurs, j'en profite pour m'excuser devant les téléspectateurs, Je n'ai pas présenté mes excuses en direct. Le moment où il y a eu, moi, j'étais entre studio, tournage des clips, dans ma production. Et puis, je n'ai pas un endroit fixe où je me produis chaque week-end, parce que je suis en train de créer mon propre endroit. C'est un grand projet sur lequel je travaille. Et bientôt, je pense que ce qu'on a mis en place, c'est de ma coquille, Il faut faire un centre culturel, à 10 jours. Comme je l'ai dit, à 10 jours. Il faut reproduire les matériels, les matériels sont les Zouïa. Mais je me produis un peu chaque semaine, dans des villes différentes, dans des manifestations, dans des mariages. Et puis, je n'ai pas été en train de faire un format, je n'ai pas été en acoustique, je n'ai pas été en orchestre, je n'ai pas été en showcase. Le moment où tu étais à M. Joe, moi, j'étais dans des tournages, je pense que j'ai expliqué à Ryo. Voilà, c'est un peu ça. Aujourd'hui, la musique qui vient de l'espace Katanga vient en masse. Donc, si tu as l'air, 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 tu as l'air. Mais Lélo, je me dis que Lélo, il faut envahir la suprématie, ça ne va pas ? En tout cas, envahir, ce n'est pas vraiment le terme. Parce que moi, à Kin, j'ai joué déjà dans la carrosserie, il y a un concert, il y a un grand hôtel, il y a des choses que j'ai fait. Il y a des saisons passées, il y a des mois, il y a des mois, il y a des mois. Bravo, bravo à Ryo parce que le son, il frappe, on est fiers de lui et de tout ce qu'il fait, Agressivo, Masiwa, Papa, Pissonne. Voilà, c'est des artistes qui marchent très très bien chez nous et ici et partout. Et aussi ton nomo M. Joe. M. Joe, oui, un très bon artiste, très bon chanteur. Voilà, on va parler de l'actualité qui est cette puce, ce son que tu viens de sortir. Je vais dédier cette partie de concombre, bien sûr, à tout le Katanga. Je pense à Maman Gloria, Maman Gloria Bombenga. Je pense à vous et sans oublier le colonel Shuna, Shuna Mokonzi. Je pense à vous aussi, concombre. Oui. J'ai l'impression d'être avec nous. J'ai l'impression d'être avec concombre. Oui, bien sûr, je suis là. C'est un démon de la parole. J'ai l'impression d'être avec concombre. Quand mon auteur-compositeur, il y a concombre. Voilà, concombre, il y a légumes, il y a fruits. Je pense que j'utilise comme salade et à un certain niveau, je pense que j'utilise comme un degré. Sur le plan de l'amour. en tant qu'artiste dans cette chanson il y a des qualités que Dieu a mis dans l'homme qui est la machine où les objets ne peuvent pas remplacer parce qu'aujourd'hui il y a des femmes qui veulent remplacer l'homme par ce genre d'objet par ce genre de truc et en tant qu'artiste dans ma chanson c'est vrai il y a un peu un peu de comédie un peu de métaphore artistique un peu de comédie, un peu de métaphore tu as vraiment sûr moi il y a 12 ans il y a 12 ans 12 ans que tu disais 12 ans parce que 12 ans sont adultes mineurs mais adultes à ce moment-là il y a un homme il y a un concombre tu as à l'aise avec ta propre fille très à l'aise parce qu'il n'y a rien d'obscène dans ce clip quand je dis de métaphore quand je dis de métaphore clip il y a concombre tu as l'impression d'illustration total à peine ça c'est-à-dire que dans le scénario c'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'obscénité tout ça il y a un peu au style la vie est belle et on voit le reste tout ça ce n'est pas de l'obscénité qu'est-ce qu'il y a de l'obscénité là-bas c'est ce que peut-être vous vous moi je ne suis pas responsable de ce que les gens pensent je suis responsable de ce que je chante voilà il y a un peu il y a un autre Docteur Magy Docteur Hervé Tadjouli Les liens qui sont entre Les liens qui sont en train d'exprimer Les liens qui sont en train de boire Les concombres Les liens qui sont en train de boire Les liens qui sont en train de boire C'est quoi le lien ? Le lien, c'est ce que je suis en train d'expliquer D'ailleurs dans ma chanson Quand je parle de métaphore Est-ce qu'il y a un concombre botanique Ou bien il y a un concombre biologique Il faut qu'il y ait un concombre botanique C'est quoi ? C'est ça la métaphore au fait C'est ça un artiste Vous comprenez ? Et l'imagination qui se fait dans la tête Dans les têtes des gens Je ne suis pas responsable Moi je suis responsable de mon message Le concombre c'est le message de dire Que il n'y a pas de bienté Et qui est remplacé Présence, fonctionnalité C'est la qualité C'est ça en fait le message dans ma chanson Le message j'ai compris Le problème est que c'est Est-ce qu'il y a un concombre à l'aise ? Bien sûr Parce que dans le concombre botanique Il y a un concombre biologique Il faut une certaine capacité Intellectuelle et sagesse Pour déchiffrer Ça passe Mais quand il faut voir Que concombre est un rôle tel Il faut le voir Non pas le déchiffrer C'est à nu Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? En fait c'est le côté commercial aussi On veut que les gens s'imaginent On veut que les gens s'imaginent On veut que les gens s'imaginent Mais on a évité d'illustrer Ces choses pour éviter L'obscenité Mais c'est dans les têtes des gens Les gens essaient de réfléchir Il y a ce qu'on appelle incitation Il y a incité Il y a une réflexion Il y a une réflexion Donc il y a un voisin Il y a un côté de l'autége Tante Jo Il y a un côté de l'ampoule Il y a un côté de l'ampoule Il y a un côté de l'ampoule Ça va Les congolais Il y a un côté de l'autarabie Il y a un côté de l'autarabie Il y a un témoin C'est-à-dire que cette question On imagine que Sans le reste dedans C'est-à-dire qu'il y a une personne On l'a une personne Il y a un voisin L'aune personne C'est-à-dire qu'il y a une église Déjà, il y a quelque chose Dans ta question tu as dit on imagine non on imagine ils ont dessin, ils ont des dessins ok ils ont fait dessin scénario ok on imagine ça c'est bien bon soit on a des tchampoules mais voisines sans les restes mais tu sais qu'il y a des voisines comme ça elles existent on a des voisines, on a des voisines dans ce cas réalité et puis je suis allé tourner cette partie dans une cité, je voulais vraiment aller au lobby à la manière de Kourouyaka je voulais vraiment que ça donne vraiment la cité ce sont des réalités les voisines les poutes sont les lave en tant qu'artiste une question j'ai pris juste des réalités de société bon dimanche à mettre bienvenue face au le Tyler Van Damme du Barreau bon dimanche à mettre Christian Ankara je devais être Ankarisé mais je ne l'ai pas été mais sinon c'était non bien l'avocat de Barabas maître Christian quand vous êtes Jimmy Kabaya l'expert comptable est en train de nous suivre bien sûr et tous les amis la base de Joe Estar Bobol les achers banquettes les achers banquettes André Ayou le nécessaire il est à Kinshasa Marius de Bruxelles nous te disons merci Serge Moukodi mais aussi Bob Ndjibou le tout dernier ingénieur « A-Bali A-Zabisa » C'est comme ça il est à Kouantzanga il est à Kouantzanga et vous êtes à Kouantzanga mais vous êtes à Kouantzanga est-ce que ça il est à Kouantzanga « Mbedoda » « Mbedoda » c'est c'est une mange donc donc tout bien quand tu vois « Mbedxyo » on a dit à Kouantzanga mis à Kouantzanga les autres Il ne faut pas le faire. Et après, dans le clip, il y a des autres choses à me dire. Et puis, tu viens de me rappeler, au fait, dans le clip, la belle fille qui est dans le clip, là, où tu es au Koufa. Oh, désolé. Oui, en tout cas, paix à son âme. Tu vois, tu m'as rappelé quand tu as parlé de ça. Mais, Peksi, il y a un peu de profondeur. Oui, donc, paix vraiment à son âme. Elle est morte la semaine passée ici, en tout cas, toute la famille. Je vous dis, toutes nos condoléances, voilà. Donc, il y a des souvenirs, quoi. Ou, Bik, il y a un profané, mon ami, exactement. Noëlla, s'appelait Noëlla, Noëlla. Pour le beauté, il y a des allègues à la goutte à Nassima. Oui. Et Mbedoda. No, no. J'ai une star. Voilà, on va voir Concombre. On va voir ce projet-là. Un très beau clip, bien sûr. Ça sera pour le plaisir du bâtonnier et Coco Kayudi, Miss Samou, le vent charismatique du barreau, la charge de la République. Un monsieur très bon. Ça, c'est vrai. Dans le Massima Nima, au Kengue, dans le Bandundu, oui, il est très aimé. Et aussi, pour le plaisir de Maître Francis Kitengue, le plus loyaliste, plus loyal que lui, il n'y a pas. Nous pensons aussi au cabinet Pouloussi, Maître Hugueka, Pouloussi, et Maître Dodo, Ndondo, Bolumbuya Pese. Pour votre plaisir, suivons un extrait de cette chanson, Concombre. Alors, on en parle, bien sûr. Monsieur, oui, je salue la belle Jenny Kankou, en train de nous suivre à le Bumbashi, quelque part au quartier Bel Air, bien sûr. Keren Ngopos, astre des lumières, petite soeur propre, qui toque au happy. Et au sein des athées, je salue le président Kiki Kitengue. Alors, nous sommes en train de chuter. Bien sûr, bien sûr. Bahol Andabissu, président Ivan Malamba, voilà, donc, Cédric Moukendi, Élysée Loubak, voilà, donc, toute la famille Côte-Barre, toutes nos condoléances, il y a perte, il y a Viennabissu, pas tout. Donc, président Mike Birindua, Major Fellow, Maître Amina, toutes nos condoléances, loin des yeux, mais près du cœur, quoi. Voilà, merci beaucoup Zulu Kakiepe. Ah, Zulu Kakiepe. Nombre de 7 sur 7. Il y a un labyrinthe, hein, il y a un labyrinthe, il y a un vendredi, il y a un labyrinthe, 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 le principal. Justement, il y a un labyrinthe, 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 le principal. Justement, il y a un labyrinthe, dimanche, tout ça, on partage, on chante, voilà. Ah, ok. C'est un bon monsieur. Ok, alors, pendant que vous y êtes, Concombre, Yangouan, les années à marcher, on retient quoi et on s'est dit au revoir ? En tout cas, il y a un labyrinthe, il y a Kine, de partout, de Lumbashi, Concombre, c'est notre nouveau single qui fait partie, il y a un deuxième volume, il y a l'album L'Elu 007. Allez sur ma chaîne YouTube, Joe Kizi Officiel. Joe, ça s'écrit Joe, J-O-E, Kizi, c'est K-Y-Z-I. Abonnez-vous et téléchargez massivement ce titre-là. Et c'est sur toutes les plateformes de téléchargement en audio. Donc, il y a quoi annoncer, deuxième volume, il y a L'Elu 007, il y a des belles chansons du genre Ouboué Barangaï, donc, soif, message, il y a la valeur de l'homme dans la chanson. Là, il y a la valeur d'une femme, il y a un titre, la valeur de l'homme dans cet opus. Il y a des belles chansons, la mélodie, la charme, la zougne, Ouboué Barangaouana. Et ça, c'est juste, moi, avant-gout, il y a Ouboué Barangaouana, voilà. Voilà, merci beaucoup. C'était un réel plaisir de t'avoir sur ce plateau à tout moment. En temps utile, revenez-nous. Juste pour ceux-là qui veulent me contacter, voilà, donc, pour ceux-là qui veulent me contacter, vous appelez au plus 243 97 462 02 60. Donc, plus 243 97 462 02 60. Voilà, on a besoin de vous dire, j'ai l'impression de vous dire, les lèvres électriques. Donc, ici, je dis merci à Mme Vardy, au colonel Tony Chacall, à Hermann Proda. à Dieu merci à Christian et à la puissance et à docteur Béris tout à l'heure, tout à l'heure Amarilis Amarilis, voilà, donc je suis invité à un barbecue là, il y a un groupe sans tabou il y a un groupe sans tabou tout à l'heure je ferai un tour, merci Jokizi d'être passé sur ce plateau nous allons rentrer en image, on vous a annoncé le grand maître M. Hugues Bunafilé il va parler, il va promouvoir cet album, il est déterminé comme jamais ténébant, bien sûr c'est pour tout de suite avec ce clip que je vais proposer, bien sûr pour le plaisir, comme cela de celui qu'on appelle Tristan Mackengo avec Maëva Palace nous sommes à Sainte-Thérèse nous sommes à Djélie image fingers m m m m m m Sous-titrage ST' 501